Sur le stand DLP, différents projecteurs sont présentés comme chaque année. Tout d'abord le BNQ W700ST, un projecteur DLP à très très faible recul. Comme vous pouvez le voir avec son optique curve, il permet d'avoir une très très grande image avec un recul minime. Un produit vraiment intéressant, par exemple si vous voulez jouer dans une toute petite pièce, puisqu'il y a une Xbox 360 en dessous. Le projecteur Niko R2-D2, un grand succès pour ce produit, pour tous les fans de Star Wars. Comme vous le voyez, il y a une petite optique à l'avant, de laquelle sort l'image projetée ici. L'image plutôt convaincante pour ce produit-là, c'est une matrice carrée, 12478 pixels. La performance a un prix, on a un lecteur de DVD, on a un lecteur de cartes, c'est un appareil qui fait tout, il y a du son. Mais ça coûte quand même 2999 dollars. C'est certes un peu cher, mais c'est quand même quelque chose, on peut même brancher son iPod dessus. Si on avance un petit peu, on voit le Mitsubishi HC5000, un produit 720p à 999 dollars. C'est un produit très abordable, qui a fait ses preuves. Comme on peut le voir ici, l'image est vraiment excellente. Ici sur Transformers, très souvent sur ce salon, nous avons vu Transformers en démonstration, parce que ce sont des images très contrastées avec des belles couleurs. Également, si on avance un tout petit peu, on découvre un projecteur Optoma, le HD80. Là encore, c'est abordable, 2700 dollars, à peu près le même prix en euros. Là, on passe en 1080p avec un contraste beaucoup plus élevé. Regardez, sur Shrek 3, ça marche très très bien. Lean Focus IN82, là c'est beaucoup plus haut de gamme, en 1080p, 12000 de contraste, 1300 lumens. C'est un projecteur qui coûte 5500 dollars. Là, l'image est encore plus sympathique. Voilà, ça c'est une bande annonce. Elle marche super bien. Le projecteur est caché là-haut, on ne le voit pas, mais croyez-nous, ça fonctionne plutôt bien. Et puis enfin, on termine sur Rock Band, le jeu que vous connaissez peut-être. Ici, avec un projecteur 1080p Lightning 40, qui en a deux qui sont combinés ici. Et on arrive à un total de 60 000 lumens. C'est une image que l'on voit sans problème en plein jour. Les joueurs ici sont ravis. Ça marche extrêmement bien. C'est vraiment une preuve que la technologie DLP fonctionne. Il y a plus de 6000 salles de cinéma qui en sont équipées. Ce n'est pas un hasard. Et puis on va vous faire un petit clin d'œil quand même avec cet écran curve de 2880 par 900 pixels. Là, c'est le top. En fait, si vous voulez jouer, c'est un écran d'une largeur d'une diagonale de 42 pouces. C'est beaucoup plus que du 16 neuvième, puisque ce sont trois écrans, quatre tiers. C'est un écran douze tiers, tout simplement. Là encore, c'est très saisissant. C'est permis par de la rétroprojection avec technologie DLP. Ça marche très bien. Encore une fois, DLP montre tout le savoir-faire qu'ils ont et tous les potentiels de leur technologie à travers des nouvelles réalisations très prometteuses. Merci. 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 Merci.